Bonjour, nous avons profité de l'édition 2017 de l'IFA pour prendre un stand plus grand que l'année dernière et présenter les dernières actualités de la marque Schneider et de la marque Thomson. Sur Schneider, nous avons mis l'accent bien entendu sur nos produits vintage, aussi bien sur le gros électroménager qui était déjà présent que sur le petit électroménager où là il y a un certain nombre de nouveautés, que ce soit sur les boudoirs, les toasters, les fours à micro-ondes, les fours électriques. Mais également, Schneider ce n'est pas que le vintage, c'est également des produits plus contemporains et là l'IFA est vraiment le moment du lancement de ces gammes qui sont aussi dans l'émotion, dans l'esthétique avec un accent sur notre noir mat où on décline en fait 5 références de réfrigérateur mais également sur les portes verts en noir et en blanc. Donc deux nouveautés qui nous semblent intéressantes aussi à mettre en avant sur cette édition. D'une part en fait une nouvelle couleur, donc au bout de quelques mois, voire quelques années de recherche on a enfin trouvé la bonne teinte de silver. On est parti sur un silver brillant, un peu métallisé et qui est bien assorti effectivement avec les finitions chrome et qu'on a en fait décliné sur l'intégralité de la gamme vintage. Ce silver vous allez le retrouver aussi bien sur le réfrigérateur que sur les produits de petit électroménager, l'effort à un micro-ondes, etc. Ça c'est la première nouveauté. Il y a une deuxième nouveauté qui nous semble aussi intéressante. D'une part parce que le produit est malin et d'autre part parce que aussi ça permet de faire le lien entre les produits électroménagers et les produits électroniques grand public. Il s'agit en fait tout simplement d'une télé qui vient sur un meuble, sur une niche et donc en fait c'est une télé encastrable. Donc on peut imaginer effectivement d'avoir une cuisine qui soit complètement encastrée avec cette télé qui permet effectivement d'avoir un accès à toutes les chaînes courantes. Donc pour l'édition 2017, nous avons réuni nos trois familles de produits sous licence Thompson. Donc le petit électroménager, le traitement de l'air et la téléphonie. Et dans ces trois univers, il y a trois innovations qui nous semblent importantes, voire majeures. Donc sur la téléphonie, nous avons notre connecto mobile qui est en fait un médaillon d'urgence qui permet effectivement de savoir à tout moment au travers d'une application où se trouvent les personnes en manque d'autonomie. Deuxième produit, le Genimix Pro Connect qui est en fait dans l'univers du petit électroménager. C'est un robot cuiseur connecté. Donc au travers d'une application, on a la possibilité de télécharger 250 recettes. Et puis après, donc en fait, c'est soit le smartphone, soit la tablette qui prennent la main sur le robot. Et donc le téléphone devient le maître et le robot l'esclave. Et donc en fait, les recettes peuvent se décliner en pas à pas. Et enfin, donc une innovation qui est un petit peu unique à ce jour. En fait, vous avez derrière vous un radiateur connecté. Donc jusque là, quelque chose d'assez classique, mais un certain nombre d'industriels du secteur ont sorti des radiateurs connectés. Ce qui en fait la particularité, c'est qu'on peut commander en fait ce radiateur tout simplement avec un assistant. Donc que ce soit un assistant type le modèle Eco d'Amazon ou Google Home avec la fameuse enceinte qui vient de sortir. Donc là, pour le coup, on n'a plus besoin de son smartphone. On peut commander son radiateur de son canapé avec, en disant donc OK Google ou Allo Eco. Donc ça nous semble être important pour simplifier encore l'accès aux appareils ménagers et permettre en fait la connectivité de l'intégralité des appareils. Au-delà effectivement de la possibilité de commander éventuellement le radiateur, bien entendu en fait il y a une application qui est disponible, aussi bien sur iOS que sur Android, et qui permet en fait d'imaginer tous les modes de programmation. Donc on peut être sur les modes classiques, hors gel, confort, éco, mais on peut aussi programmer de manière manuelle pour avoir une programmation M9NR ou une programmation journalière.